La portion osseuse devient plus importante que la portion cartinaïgineuse pour avoir cette manifestation de l'écrose de la tête fémorale. Donc, quelques exemples d'infarctus ou de seumélite. Donc, je vous ai dit, ces deux entités sont toujours très difficiles à distinguer. Ici, nous avons les deux oeufs de la jambe. Nous avons un infarctus qui ne concerne que le pérolier. C'est évidemment le corollaire, et ça, je ne parlerai pas aujourd'hui. C'était la première étude que j'ai réalisée avec le professeur Chilounou dans les hôpitaux de la jétamine, où j'avais démontré que si ces infarctus osseux, s'ils sont bien documentés, ça veut dire qu'on distingue qu'il n'y a pas un problème de seumélite, et s'ils sont bien immobilisés, l'évolution est vers la réintégration, c'est-à-dire la reconstruction tout à fait normale de cet os en traitement adapté. Et ceci vient de l'expérience de travaux qui ont été faits par le professeur Kabakele, qui démontraient déjà à l'époque que ces osseumélites ou ces infarctus osseux drépanocytaires étaient particuliers. Ils avaient la possibilité de réintégration, contrairement aux osseumélites classiques que nous connaissons. Donc, des cas d'arthrite, au niveau du genou par exemple ici, ou des osseumélites avec des pertes importantes osseuses qui occasionnent ce qu'on appelle des fractures pathologiques. Donc ça, c'est vraiment le versant qui était ma première partie de mon travail sur les complications osseuses et qui ont été effectuées au Congo. Évidemment, au niveau des épiphyses et notamment au niveau des hanches ou au niveau des épaules, nous voyons aussi ces atteintes qui sont très importantes et que nous voyons régulièrement dans nos pays où le traitement n'est pas adapté et qui peut entraîner, comme vous le voyez, des déformations de la tête fédérale. Donc, des coxatroses protrusives, comme vous le voyez ici, ou simplement des ankyloses qui sont très, très importantes. Donc, ce sont les patients qui peuvent rester dans leur lit sans pouvoir marcher. Évidemment, nous pouvons avoir d'autres atteintes. Nous pouvons avoir d'autres atteintes au niveau des épaules et au niveau du genou. La hanche qui nous concerne aujourd'hui est une articulation portante qui a une vascularisation terminale et qui est la localisation la plus fréquente de la complication osseuse articulaire dans la vraie panocytose. Comme je vous ai dit, elle survient dès l'enfance sur une articulation en croissance et responsable de dysplasie. Donc, ce sont les images que je vous ai montées tout à l'heure, des déformations des têtes fémorales. Par exemple, ici, une tête fémorale chez l'enfant et son traitement qui évolue vers ce qu'on appelle des dysplasies, donc ça veut dire des déformations de ses têtes fémorales. Et donc, c'est vraiment très, très important de pouvoir distinguer les complications au niveau des hanches dont nous parlons aujourd'hui chez l'enfant et chez l'adulte. Et aujourd'hui, on parlait effectivement de le sonnécro chez l'adulte, le traitement actuel que nous aurons l'occasion de voir ici. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà où je me retrouve actuellement, dans cet immense océan Atlantique, où je suis à peu près, donc je suis vécu parce que maintenant, je suis actuellement pratiquement en privé et les patients que j'ai opérés reviennent me voir en privé, donc où je suis à peu près 600 patients prépanocitaires. Donc ça, c'est la Walloup avec ses 450 000 habitants, 12 % des porteurs AS. Les AS ne sont pas malades. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion d'opérer des patients AS au niveau des hanches. Donc, il faut bien documenter vos patients. Quand vous avez un patient qui est AS et qui a eu une écroute de la tête fémorale, ça veut dire que son état fémorale de l'hémoglobine n'a été pas bien réalisé. Il faut vraiment absolument bien préciser là-dessus. Donc, vous voyez, en 1994, en 2008, j'avais 215 patients prépanocitaires adultes que j'ai suivi et qui est présenté, donc à peu près 37 % de cette complication. Quand les lésions sont traitées de façon précoce, les lésions de décroche des effets fémorales, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des évolutions tout à fait favorables. C'est-à-dire qu'on peut empêcher cette hanche de pouvoir évoluer vers des complications de type arthrose. Et les traitements conservateurs chirurgiqueux que nous connaissons, effectivement, ici, le nouveau traitement dans la nécrose, c'est le forage, qui est une décompression. Le forage qui a été bien étudié par notre professeur Krabakele à l'initiative du professeur Harlet, qui est un rhétologue, qui est considéré comme vraiment le premier à pouvoir réaliser cette intervention. De nouveau, nous pouvons, quand nous faisons ce forage, nous pouvons associer une réinjection de moine osseuse à l'intérieur ou des greffes osseuses. Évidemment, si nous allons un peu plus loin, c'est l'osteotomie, mais ici, je vous parlerai tout simplement du traitement conservateur par forage simple ou associé à une injection qui sont actuellement le traitement moderne de les sonycroses au stade précoce. La démarche diagnostique se fait lors des dépistages systématiques des lésions articulaires. Ça veut dire que chaque fois que vous avez l'occasion d'avoir un patient prépanocytaire en crise, il faut vous intéresser à la hanche. C'est vraiment des moments propices pour pouvoir être très attentifs et ces patients que vous voyez lors d'une crise vasoclusive, articulaire, il faut le revoir six semaines après pour voir s'il n'y a pas des signes d'appel au niveau de la hanche. Et donc, chaque fois après une crise prépanocytaire ou après un épisode douloureux de la hanche, ces patients doivent être revus systématiquement à six semaines. Nous avons aussi également chez les femmes, après les accouchements, la grossesse chez les drépanocitaires est un facteur de risque d'apparition de nécroses de tête fémorale. Et chez nous, systématiquement, dans le schéma de suivi de dépistage de nécroses de tête fémorale, après accouchement, à six semaines, tous nos patients de nécroses de tête fémorale, tous nos panocitaires sont revus et pour voir s'il n'y a pas de complications au niveau de l'ange. Les signes cliniques d'appel de cette complication sont caractérisés par la douleur et la douleur réveillée par un mouvement tout à fait particulier. C'est quand vous faites la rotation interne de votre hanche, ça veut dire rotation interne, vous mettez le pied vers l'extérieur. C'est un signe qu'on appelle le signe de la glette, tout à fait prévodérant dans les complications de la drépanocytose dans la hanche. Évidemment, nous avons la batterie associée ou non à la limitation de la mobilité articulaire qui sont des signes d'appel de la tête au niveau de la hanche. Évidemment, quand nous avons la clinique, il faut voir aussi les examens par la clinique, c'est là où on aura un certain nombre de discussions. La radiographie, pour moi, reste fondamentale. Évidemment, comme vous le savez, dans nos régions, l'accès au scanner, l'accès à l'IRM est tout à fait difficile. La radiographie reste préprovédeurante. De toute façon, pour réaliser ce nouveau traitement de forage simple ou associé à la réinjection de moi, il faut absolument avoir une radiographie et réaliser cette technique, réaliser ces traitements au stade dit précoce. Donc ici, je vais vous rappeler au nom de ce grand patron rhumatologue qui s'appelle le professeur Arlet, qui nous a donné la classification que nous pouvons voir sur une simple radiographie. Ce sont les quatre stades de l'évolution de la sonique rose, le stade 1, 2, 3 et 4. Et nous considérons, nous, orthopédistes, drébanocytiologues, que le stade 1, 2, 3 sont les stades précoces pour lesquels nous pouvons adapter, réaliser ces traitements de forage pour éviter l'évolution vers l'arthrose. Deuxième notion que nous devons avoir, c'est-à-dire que si vous avez une radiographie qui est déformée ou il y a la tête fémorale qui est déformée et que vous revoyez cette même radio à six semaines sans autre modification, il n'y a pas d'évolution dans cette océanégrose, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faudrait simplement surveiller. Toutes les têtes fémorales déformées ne peuvent pas bénéficier de ce forage. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parle s'il peut fermer le micro sans méptitude. Et donc, la radio, pour nous, surtout dans nos régions, reste vraiment essentielle et la radiographie doit être une radiographie avec ce qu'on appelle des incidences tout à fait spéciales, évidemment, une radio de face plus un profil urétral. Vous avez vu que je n'ai pas dit face, il y a profil tout simplement, mais à profil urétral. Et nos radiologues, au Congo, savent réaliser ces incidents pour pouvoir nous permettre de pouvoir classifier notre opération décrouser. Au stade 1, c'est-à-dire que vous n'avez que la douleur, la radiographie est tout à fait normale. Dans ce cas-là, il n'y a que l'IRM qui peut nous donner le diagnostic. Le stade 2, c'est le stade 2, c'est la stade où vous avez tout simplement une tête qui est tout à fait ronde avec des modifications intra-osseuses, de forme de géote et autres. Le stade 3, c'est un stade où vous avez un petit effondrement au niveau de la tête fémorale. Le stade 4, c'est le stade de la force. Donc, 1, 2, 3, ce sont les stades propices pour pouvoir réaliser ce forage. Évidemment, pour pouvoir traiter ces patients, si vous faites des radiographies à tous vos patients dépanocytaires que vous rencontrez, certainement, vous verrez qu'il y a des déformations. mais nous ne pouvons opérer que les patients qui ont une douleur qui persiste, les patients qui ont une évolution. Je vous ai dit, vous pouvez faire la première radio, six semaines, vous faites une radiocontrôle. S'il y a des modifications au niveau de votre radiographie, vous pouvez, à ce moment-là, traiter ces patients. Les patients qui n'ont pas mal, les patients qui n'ont pas d'évolution évidente radiographique radiographique de leur tête fémorale lors de la nécrose, mais ne sont pas susceptibles à être opérés. Je vous donne mon expérience, mon expérience qui a été fait dans les années 94 et 2008 sur 215 malades qui avaient suivi pendant 15, 20 ans actuellement parce que ce sont les patients, nous sommes dans une île. Je revois encore mes patients au cours des consultations spécialisées de la drépanocytose. je revois encore mes patients et ceci me permet de pouvoir donner vraiment une vision, une évaluation complète de ce que j'ai pu réaliser comme étude en Guadeloupe. À l'époque, j'avais évidemment pour raison d'étude séparé de ma population de 215 drépanocytaires deux groupes qui ont été opérés, opérés par forage, forage simple ou par réinjection de moelle ou des patients qui n'ont pas été opérés et qui ont bénéficié de la décharge par canne lors de leur nécrose. Et avec un suivi, comme vous le voyez, un suivi de 15 ans maintenant, donc actuellement, cette intervention de forage, c'est une intervention qui est une intervention qui s'est faite dans des conditions bien déterminées. exige un certain nombre de dispositifs au niveau du bloc opératoire, notamment un ampli de brillance. Vous ne pouvez pas réaliser malheureusement cette intervention sans ampli de brillance, mais c'est bémol parce qu'avec le professeur Panda, avec le professeur Panda, fils, Jules, nous avons fait, donc Jules Panda a pu faire une deuxième étude pour savoir, à partir de répères anatomiques, donc le grand le grand encantaire, l'épiniliac supérieur, le prolongement du femur, comment on pouvait réaliser, donc sans ampli de brillance, ce forage. C'est une étude qui a été faite par le professeur Panda, fils, Jules Panda, et qui nous permet de pouvoir réaliser cette intervention sans ampli de brillance. On les réalise, on les réalise, lui-même l'a réalisé à Lumbashi et mes amis qui sont en Haïti, qui sont dans les mêmes dispositions économiques comme nous, ont pu expérimenter sa méthode. Donc, ampli de brillance, effectivement, évidemment un moteur électrique parce que l'os drépanocytaire est très, très dur, très, très dur et je vous dirais que la première tarière que j'ai utilisée, la tarière, c'est cette pièce qui permet de pouvoir, par voie percutanée, comme vous le voyez, de pouvoir pénétrer l'os, la première tarière que j'avais réalisée n'était pas compatible et elle a dû casser. J'ai dû, dans mes études, moi-même, réaliser avec un ingénieur suisse, je vous montrerai ses tarières, une nouvelle tarière compatible avec l'os lépanocytaire parce que l'os est très, très dur. Et donc, ce sont des forages, comme je vous dis, forages, je veux dire, ce sont réalisés à un trou dans les meilleures conditions et pour éviter qu'il n'y ait pas de fracture pathologique par après. Et au cours de ce forage, je réalisais en même temps ce qu'on appelle des carottes osseuses pour faire la biopsie et réaliser un certain nombre d'études histologiques. Donc, voilà un petit peu sur la table opératoire, la tête est de ce côté-ci, la jambe, sur table orthopédique, il faut vraiment que vous ayez vraiment la possibilité de tourner votre rempli d'éveillance autour de la hanche. Vous avez ces dispositifs-là, je l'avais mis parce qu'il fallait que je puisse confronter les études du professeur Kabakele pour les pressions. Donc, je ne m'étendrai pas là-dedans. Si vous me posez la question, je vous répondrai. Et, comme vous le voyez vous-même, donc, sous ampli de brillance, on réalise cette arrière. Donc, vous voyez la petite photo ici, donc la pénétration de ce tour. Ça veut dire la décompression permettée un, de diminuer la douleur et deux, de stopper l'évolution de l'osé nécrose de la tête fémorale vers l'arthrose. Et comme je vous l'ai dit, j'ai dû, avec un ingénieur et une firme suisse, vraiment réaliser dans un matériel spécifique pour la drépanocytose, la dureté de l'os, du matériel spécifique en acier inoxydable, on appelle ça le Carpenter 455 avec des dimensions. Donc, notre tarière avait une dimension de 6 et 8 mm. Voilà. Donc, le petit dessin que j'avais fait pour pouvoir réaliser cette nouvelle tarière, c'est que j'utilise chaque fois que je fais un forage, que ce soit ici en Wallouk, en Haïti ou au Congo. Et donc, comme vous le voyez, un peu l'évolution de cette pièce que j'avais dessinée avec un ingénieur pour pouvoir réaliser mon forage et actuellement, voilà comment il se présente. Ça, c'est l'ancien modèle et ça, c'est le nouveau modèle qui était en deux pièces pour pouvoir réaliser ce forage. Donc, ça, ce sont les tarières pour pouvoir faire le trou avec des prolongements parce que ça dépend de la masse musculaire de la personne. Donc, là, c'est la clé tout simplement pour pouvoir séparer ces deux pièces. Et là, comme je faisais des biopsies, il fallait absolument que je puisse avoir la carotte en entièreté. Et donc, là, c'est la terrière pour la tête fémorale et là, c'est la terrière pour faire le forage de la tête humérale. Voilà un peu les coupes histologiques, macroscopiques que j'obtenais après ce forage. Je retirais une partie de l'os qui est constituée, comme vous le voyez, quand il y a une écrose, il n'y a plus de moelle. Donc, c'est vraiment la partie blanchante que vous voyez et le reste, c'est la partie qui correspond au col du fémur où il y a encore de la moelle. Ici, vous avez une image histologique d'os. Je ne veux pas aller plus loin. C'est de l'os ici et de la moelle à l'intérieur et la moelle est riche en cellules adupeuses qui est toute blanche et en globules rouges tout autour. Et donc, cette technique, c'est une technique qui est basée sur un forage unique parce qu'à l'époque, on croyait qu'on pouvait faire plusieurs trous. Non, un seul forage unique suffit. Il s'est fait sous anesthésie générale ou sous un forage anesthésie. Il peut être bilatéral. Au cours de la même intervention, on peut réaliser deux forages c'est très moral. Évidemment, en post-opératoire, surtout pour les drapes palocytaires, il faut toujours être très attentif. C'est réalisé de la kiné respiratoire et une décharge de la hanche pendant six semaines. Évidemment, les antidouleurs et les antitropotiques seront donnés au patient. La base du forage est celui-ci. Le tunnel que nous réalisons, nous ouvrons, amène une carotte. Cette carotte, donc imaginez-vous une balle de finisse qui a de l'air et vous faites un trou à l'intérieur. Vous faites de la décompression et c'est pratiquement le même mécanisme qui se fait au niveau de la tête fémorale. Ça veut dire quand nous avons une nécrose, une nécrose, elle est due à l'ischémie de la tête fémorale. Cette ischémie, ça veut dire les globules rouges falsiformées au-dessus les petits artérioles terminaux de la tête fémorale, nous avons un amont et un aval, ce qu'on appelle une extravassation du plasma dans la tête fémorale. Ça augmente la tension. cette hypertension osseuse a des effets sur les filets nerveux qui sont douloureux et cet acte simplement de pouvoir décomprimer favorise la décompression et favorise ce qu'on appelle le renouvellement de l'os au niveau de la tête fémorale, donc de la réparation de la tête fémorale. On reviendra là-dessus. C'est la première étape. Évidemment, quand nous réalisons des études, nous devons vous donner les résultats de cette technique, comme je vous avais dit, cette technique, c'était une comparaison de deux groupes. Le premier groupe opéré par forage, le deuxième groupe non opéré, et on avait vu qu'il y avait vraiment une différence tout à fait nette chez des patients opérés et non opérés. Évidemment, ceux qui n'ont pas été opérés, il y avait une dégradation de leur tête fémorale vers l'arthrose assez rapidement, et ceux qui étaient opérés, nous avions vu que ces patients avaient une évolution tout à fait favorable, donc dans à peu près 60 % de cas, avec une stabilisation de leur lésion de nécrose sans aller vers l'arthrose. Évidemment, avec une satisfaction en faveur du patient opéré qui était très, très importante, et sans problème de décès ni de problème d'abcès ou de fracture pathologique après cette intervention. Donc, c'est une information, si vous la faites, dans les conditions dont j'ai décrit, qui est tout à fait simple chez des patients de la pharmaceutère fragile. Quelques exemples d'évolution. Par exemple, ces patients qui bénéficiaient de la décharge, c'était le premier groupe, comme je vous avais dit, on n'a rien fait, on n'a pas fait le forage de la déchimorale, évidemment, comme vous le voyez, l'évolution est vers la formation, donc l'arthrose de la déchimorale. Le deuxième groupe où nous avons réalisé ce forage, ce forage, vous le voyez, vous voyez la trace, ça, c'est la nécrose qui est établie là-dessus. C'est une coupe IRM qui nous montre vraiment qu'en réalisant ce forage, cette patiente-là, qui venait même de notre région pour se faire opérer chez nous en Wallou, avec, vous voyez, une écrose opérée avec des évolutions tout à fait bénéfiques chez ces patients adultes. Donc, pratiquement, très rapidement, en six mois, nous avions vraiment des résultats tout à fait favorables. deuxièmes exemples de l'écrose qui était opérée, comme vous le voyez là, même c'est au stade 3 et au stade 3, le forage, on l'a réalisé, et vous voyez une évolution tout à fait favorable avec une tête fémorale qui est tout à fait sauvégardée. Évidemment, quand vous allez à des stades qui sont plus compliqués, on a eu des échecs, on n'a pas eu que de succès. quand vous vous retrouvez avec des têtes fémorales qui sont déjà déformées, évidemment, les évolutions, ici, nous avions fait les forages de deux côtés, dans ce cas-là, l'évolution, dans ce cas-ci, l'évolution a été tout à fait déformable, le patient a dû avoir une prothèse par après. Vous voyez un peu l'évolution de ces nécroses, donc nous avons des échecs quand nous réalisons le forage à des stades avancés, stades 3 avancés. Nous avons une deuxième méthode, actuellement, qui est associée à la réinjection de moelle, qui est associée au forage, et c'est la réinjection de moelle osseuse. C'est-à-dire, dans le tunnel que nous réalisons pour pouvoir renforcer, pour pouvoir apporter des cellules osseuses, des cellules osseuses qui se trouvent dans la moelle, nous allons dans la crête iliaque, le patient, prendre de la moelle, comme on vous montre ici, et venir le réinjecter dans le trou que nous avons réalisé. Donc, actuellement, c'est ce que nous réalisons assez régulièrement. Mais je vous l'ai dit tout de suite, nous avons deux grandes écoles en France, de façon générale, qui réalisent ce forage. Nous avions l'hôpital Mondor à Paris et nous en Guadeloupe. Et à l'époque, avec le professeur Ernigou, je lui avais dit que ce serait peut-être difficile de réaliser la réinjection de moelle. Moi, je voulais expérimenter tout simplement le forage simple. Donc, c'est ainsi que nous avions deux écoles, l'école en France, à Mondor, où on faisait deux trous, on prenait de la moelle, on réinjectait, et moi qui faisais tout simplement le forage simple. Et figurez-vous, nous avons pratiquement les mêmes résultats. Donc, nous pouvons appliquer ce nouveau traitement de type forage avec ou sans réinjection de moelle. Donc, les exemples, forage simple, comme vous le voyez, par voie percutanique, ici, ou forage après réinjection de moelle. On peut également le réaliser au niveau des têtes humérales, également. La méthode reste la même, le principe reste le même, comme je vous ai montré dans les matériels médicaux, c'est que, un, il faut toujours évidemment avoir une scopie pour pouvoir bien réaliser, pour bien réaliser la technique. Il ne faut pas aller sur le côté, il ne faut pas que la facture se connaît de problème de fracture pathologique après forage. Donc, la méthode que j'ai pu appliquer au niveau de la tête fémorale peut s'appliquer au niveau de la tête humérale. C'est l'exemple humérale pour cette femme qui avait des nécroses précoces au niveau des têtes humérales, qui ne savait pas du tout mouvoir ses épaules. Et là, vous voyez l'évolution, une bonne évolution entre les deux et l'évolution clinique tout à fait favorable avec des mobilités presque totales. Et ce sont des patients que je revois jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire 20 ans après, on n'a pas pu réaliser autre chose. Ce forage, les résultats de ce forage ont été maintenus jusqu'à ce jour. Qu'est-ce que nous pouvons conclure ? Évidemment, la prothèse de hanche, parce que c'est ça le problème de la hantise que nous avions dans les orthopédistes. Dès que nous avons une nécrose de la tête fémorale, il faut mettre une prothèse. Nous, avec nos études que nous avons réalisées ici en Guadeloupe, nous avons mis au point ces nouveaux traitements, mais qui nécessitent de pouvoir diagnostiquer de façon précoce cette océanécrose pour permettre ce type de forage qui donne vraiment le lendemain quand nous réalisons cette intervention, qui donne une sédation complète, c'est-à-dire une diminution de la douleur le lendemain de l'intervention. Évidemment, qui arrêtent le processus ischémique dû à la drépanocytose et empêchent la hanche malade évoluer vers l'arthrose. Les drépanocytaires sont des patients qui sont très fragiles, qui sont suscetis aux infections. Cette méthode, cette technique actuelle de forage a été, comme vous l'avez vu, sans problème d'infection. et je crois que c'est une méthode qu'il faut développer et réaliser chez nos patients drépanocytaires. Évidemment, ces traitements nécessitent que le dépistage soit fait de façon précoce et donc, la nécessité que nous réalisons, en fait, que nous ayons, que nous développions, comme on le fait actuellement au Congo, des centres dédiés à la drépanocytose. Nous avons le centre Moncollet, où je vais régulièrement, j'irai régulièrement là-bas, ou les autres centres de Kalembe-Lembe qui sont dédiés à la drépanocytose pour nous permettre de diagnostiquer de façon précoce des complications au niveau des os. Et tout ceci, en fait, n'est pas venu tout seul de moi-même dans mon coin en me disant « Monsieur Moukizi, très intelligent, il a inventé des choses. » Non, pas du tout. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, tous les résultats favorables pour les drépanocytaires que je vous ai présentés sont les fruits de toutes les formations que j'ai eues, d'abord avec le professeur Kabakele. Tous mes travaux ont été basés sur sa thèse de professeur qu'il avait réalisée à Kijasa. Sa thèse, malheureusement, n'était pas publiée. J'ai dû reprendre tous ses travaux et les étudier sur le plan clinique. Ce sont les œufs sur mes litres et les infartus que je vous ai montées au début. Évidemment, le professeur Harley, je vous avais dit dans les classifications, c'est lui qui a fait la classification, c'est lui qui est le maître du forage. et si dans l'histoire de la chirurgie, malheureusement, lui, en tant que rhumatologue, les chirurgiens qui n'ont jamais su, n'ont jamais accepté cette méthode de forage, pour eux, c'était une méthode qui ne servait à rien et je crois que je vous le dis, grâce à lui, grâce à ses applications, il venait même ici en voileau pour pouvoir m'aider à pouvoir réaliser ses études. Le forage est quelque chose de très important et j'ai pu prouver à mes amis chirurgiens qu'ils pouvaient réaliser cette intervention, malgré le fait que le professeur Harley, en tant que rhumatologue, avait mis au point. Le professeur Gurney, qui est mon patron, à l'Université libre de Bruxelles où j'ai étudié, qui est un biomécanicien, qui nous a permis vraiment de pouvoir réaliser nos formations à l'Université libre de Bruxelles, à devenir agrégé et professeur aujourd'hui. Évidemment, le professeur Panda, j'ai eu l'occasion de vous parler, le professeur Panda, Panda père, Panda fils, qui eux aussi ont fait évidemment des travaux sur la nécrose des effémorales et notamment son fils qui a pu démontrer qu'en connaissant bien la Nautonomie, nous pouvons réaliser ce forage sans les implicateurs de bruyance. Le professeur Erénigou, qui est mon ami, qui est à la retraite également, et c'est lui qui a mis au point ce qu'on appelle les réinjections de moelle osseuse. Et nous avons nos ingénieurs et je termine par cette photo, ce sont ces deux scientifiques, un qui était pédiatre, le professeur Berchel, l'autre qui était biologiste, qui ont créé le centre, le premier centre de la DRIP qui m'a permis de venir ici et de réaliser les études dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis là pour pouvoir vous éclaircir les zones d'ombre qui sont restées dans ma conférence. Là, c'est une petite blague au bloc opératoire. Donc, qui dit forage pense au pétrole. Et donc, chaque fois que je rentrais, que je réalisais le forage, évidemment, toute l'équipe me regardait en me disant quand est-ce que M. Mkizi va trouver du pétrole. Voilà, pour la petite anecdote. Avez-vous des questions ? Il faut ouvrir le micro parce que si vous n'ouvrez pas le micro, on ne peut pas vous entendre. Bonjour, professeur. Bonjour. Oui, je voulais demander parce que là, vous avez parlé au début, là, que certaines études, vous n'avez pas pu réaliser ça chez nous au Congo parce qu'il n'y avait pas de patients adultes. Qu'est-ce qui fait que chez nous, les patients n'arrivaient pas à atteindre l'âge adulte ? C'était dû à quoi ? Une mauvaise prise en charge ou bien quel phénomène ? Oui, alors, il y avait le deux. En fait, vous savez très bien que nos patients drépanocytaires qui sont SS vis-à-vis de la malaria sont très susceptibles. Donc, ce sont des patients, même déjà à l'époque, quand vous aviez un enfant drépanocytaire, on vous disait que votre enfant n'allait pas atteindre à l'âge de 5 ans. Donc, il y avait d'abord tous ces problèmes d'infection parasitaire qui entraînaient des décès importants chez les drépanocytaires. Deuxième chose, c'était la prise en charge. Vous savez très, très bien que quand une famille a eu un enfant drépanocytaire, c'est un drame, un drame très, très important et nous le vivons partout où nous sommes passés en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale ou des enfants, parfois, des drépanocytaires étaient laissés à la rue parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Donc, nous n'avions pas, à l'époque, des patients qui arrivaient à l'âge adulte, donc je ne pouvais pas. Il y avait certains patients, c'était à la Gécamine où j'avais fait des études, nous avions quelques enfants qui étaient adultes qui arrivaient à l'âge adulte tout simplement parce que la Gécamine, ils mangeaient bien, ils pouvaient avoir des ressources alimentaires importantes et autres. mais c'était les deux. Donc, la mauvaise prise en charge et puis, évidemment, la malaria par rapport à nous qui sommes ici en Guadeloupe, où nous n'avons pas de problème de malaria avec une bonne prise en charge complète. Nous avons des patients qui sont arrivés jusqu'à l'âge de 100 ans. donc, j'ai pu opérer un patient d'un prépanocitaire à l'âge de 100 ans. OK. Et maintenant, actuellement, on peut trouver quelqu'un dans les cinquantaines, un prépanocitaire au Congo qui atteint l'âge de 50 ans ? Tout à fait. Tout en sachant que nous avons dans les deux groupes, nous avons les SS et les SC et surtout dans les SS et les SC, nous avons maintenant des patients qui sont adultes et qui sont même, qui sont arrivés même à être médecins. Donc, actuellement, avec quelques centres, quelques bonnes prises en charge dans certains centres au Congo, nous arrivons à avoir des patients adultes. OK. Et opérer, je m'excuse, jusqu'à quel âge on peut encore opérer un patient ? Il y a l'âge déterminé et dire que voilà, non, à partir de tel âge, on ne peut plus opérer, on ne peut plus faire le forage ou bien ça dépend. C'est l'état général du patient pour intervenir. Donc, normalement, comme je vous l'ai dit, chez l'enfant, nous pouvons avoir des nécroses, mais l'enfant, chez l'enfant, c'est plutôt vraiment jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, c'est plutôt, on favorise ce qu'on appelle des traitements orthopédiques. Tandis que chez l'adulte, après, dès que nous avons le cartilage de conjugaison qui est fermé, nous pouvons réaliser ce forage à partir de ce moment-là. Donc, il y a évidemment l'état général également du patient. Si l'état général ne compterait pas, il ne faut pas le faire. Donc, c'est vraiment à partir de ces ans, quand le cartilage, parce qu'il ne faut pas abîmer le cartilage de conjugaison au niveau de l'attention morale, dès qu'il disparaît, nous avons pour réaliser cette intervention. Merci. Merci. Très bien. Alors, je me dis toujours si les gens ne posent pas de questions, soit si j'ai mal expliqué mes affaires, ou je trouve que je l'ai expliqué. J'ai une question, professeur. Oui, je vous écoute. OK. Professeur, entendu que l'osomielite fait partie des complications de la drépanocytose, en cas de comorbidité, la prise en charge chirurgicale resterait la même ? Alors, qu'est-ce que vous appelez de comorbidité ? Ça veut dire que si vous avez, alors, si vous avez une association d'une osomielite et d'une écrose, c'est ça ? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Alors, paradoxalement, c'est l'un ou l'autre. Dans les complications, je n'ai pas l'osomielite. Soit, ils ont tendance à faire des osomielites, et ça, c'est surtout pendant l'enfance. Et les nécroses, c'est à l'adulte. Et chez l'adulte, nous avons moins d'osomielites. Donc, nous avons moins d'associations entre les deux. Donc, les osomielites et les infarctus, c'est plutôt l'enfant, rarement chez l'adulte. Et chez l'adulte, c'est des nécroses. Donc, on n'a jamais eu à se confronter aux deux problèmes en même temps. Mais je veux revenir dans les cas des infarctus ou des osomielites également. Grâce aux travaux du professeur Kabakele, j'ai réalisé également de forages. Le professeur Kabakele a réalisé de forages de diaphyse pour pouvoir aller voir ou faire des prélèvements osseux. Et c'est alors qu'il s'était aperçu que dès que nous faisons cette décompression au niveau aussi de la diaphyse, nous avons également une reconstruction de l'os. Et ça, c'était mes premiers travaux que j'ai réalisés sur les osomielites. J'ai même pu obtenir un peu étonnement là-dessus grâce aux travaux du professeur Kabakele qui démontraient que dès que vous faites un forage, vous avez une décompression et une réparation de l'os si ce membre est mis dans un appareillage plâtré confortable et pour les patients. OK. Merci, professeur. J'ai une deuxième question. C'est par rapport à l'hyperpression intra-osseuse. Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer cela pour peut-être avoir des mesures prophylactiques chirurgicales pour empêcher l'évolution de la nécrose de la tête fémorale? Oui, oui, parce que je vous ai montré une image où est-ce que je peux retrouver une diapositive? Pourquoi je n'ai pas ma diapositive? j'avais quand j'ai montré une photo de forage où vous aviez une deuxième sonde que je mettais au niveau de la région trocanterienne pour mesurer la pression avant et la pression après. Donc, nous avons cette possibilité-là et même à l'époque j'avais même suggéré comme nous n'avons pas d'IRM de réaliser s'il y a un patient qui a une douleur au niveau de la tête fémorale et avec une radiographie qui ne montre pas des lésions donc ça veut dire une radio tout à fait normale de réaliser les pressions pour le diagnostic à l'absence de l'IRM donc cette hyperpression pouvait nous donner une diagnostic. Voilà. Professeur, une troisième question c'est par rapport à la scintigraphie. La scintigraphie aurait-il une place pour le diagnostic aussi? Alors, il faut que la scintigraphie reste aussi un examen donc à l'absence de l'IRM c'est vraiment la scintigraphie qui peut nous donner des diagnostics de façon précoce mais le problème chez les drépanocytaires il faudrait bien interpréter parce que les drépanocytaires adultes ont une activité hématopoïétique très importante au niveau des épiphyses qui font que quand vous faites la scintigraphie vous avez des hyperfixations qui sont déjà d'emblée sur ces images alors que ce sont des choses que vous ne voyez pas chez le nom drépanocytaires évidemment par une astuce de comparaison c'est un peu l'interpréhension qui est difficile par une étude de comparaison ce sont vraiment les gens qui font la scintigraphie qui peuvent éventuellement vous dire écoutez vous avez un début de nécrose effectivement la scintigraphie reste un examen tout à fait important dans le diagnostic précoce de la nécrose d'autres questions parce que j'ai vu d'autres participants vous étiez 19 est-ce qu'ils n'ont pas d'autres questions professeur moi j'ai une question concernant la classification qui ne vous a pas saisi vous pouvez répondre répéter le prof n'a pas saisi professeur une question concernant la classification est-ce qu'ils sont professeur vous avez une question professeur vous avez une question par rapport à la classification mais son micro le micro n'est plus connecté les micros du professeur oui 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 il y a quelqu'un qui a fermé oui ça va maintenant maintenant ça va ok très bien non non je disais la classification d'Arlé qui est modifiée actuellement par la présence de l'IRM et du scanner reste tout à fait fondamentale actuellement et nous permet dans nos pays de pouvoir bien localiser les lésions de la nécrose trois éléments qui doivent être regardés au niveau de la radio c'est la sphéricité de la tête la trame osseuse et troisième chose la congruence c'est-à-dire au stade un patient drépanocitaire qui a une douleur au niveau de la hanche pour laquelle la radio de face et de profil urétral ne montre pas de modification de la trame ni de la sphéricité ni de la congruence c'est un stade un là il n'y a que l'IRM ou la scintigraphie qui peut donner le diagnostic le stade deux c'est là le stade où nous avons tout simplement des modifications au niveau de la trame osseuse la congruence est à fait normale la sphéricité de la tête fémorale est à fait normale et on voit au niveau de la trame osseuse soit des décalcifications soit des géodes ou des scléroses au niveau de la trame osseuse et le troisième stade qui est un stade qui peut être divisé en stades précoces et stades tardifs le stade précoce au stade 3 est caractérisé par une rupture simple de la sphéricité de la tête fémorale évidemment peut être associé à des modifications de la trame le stade 3 c'est quand nous avons deux ruptures avec un petit enfoncement au niveau de la tête fémorale donc une modification de la sphéricité c'est le stade 3 A et B précoce et tardif et le stade 4 c'est le stade de l'arthrose c'est là où vous avez des modifications au niveau de la tête fémorale donc la tête qui est complètement déformée des géodes des estorphites et une perte de la concurrence articulaire qui est le stade 4 et la classification d'Arleigh s'arrête là la primitive et actuellement nous avons ce qu'on appelle la classe la classification d'Arleigh modifiée c'est là où on introduit l'IRM l'IRM et où la scintigraphie qui peuvent nous donner le 2 le diagnostic au stade 1 donc nous pouvons diagnostiquer les 3 stades avec la radiographie si elle est bien faite avec le profil urétral de la hanche je peux encore ajouter une question si vous permettez professeur je voulais demander quand vous êtes en train de citer toute cette méthode de diagnostic comment se fait la prise en charge chez nous au pays qui prend tout ça en charge est-ce que les gens ils sont à mesure de se prendre en charge la famille peut supporter tout ça ou bien l'état fait déjà quelque chose pour essayer un peu de soutenir ces gens-là alors l'expérience que j'ai actuellement nous avons un centre qui est le centre Moncoli qui est un grand centre médico-chirurgical qui permet de prendre en charge des patients donc ça veut dire que nous avons un confrère qui réalise cette méthode même s'il la réalise autrement mais ça reste toujours un forage donc il y a une possibilité parce que ça coûte moins cher donc quand je compare un forage un forage si nous constituons sans toutes les charges honoraires et autres tout ça elle peut avoir l'équivalent de 50 dollars tout simplement par rapport à la prothèse qui coûte 8000 euros et 1000 dollars et 8000 dollars et autres tout ça donc c'est vraiment un geste qui est simple et c'est le que je fais ici en Guadeloupe je l'ai fait en Haïti où nous avons pratiquement la même situation donc ces enfants peuvent avoir accès à cette méthode-là donc c'est la raison pour laquelle je favorise cela et c'est la raison pour laquelle je suis rentré à l'affection de médecine pour donner cours parce que nous n'avions pas cours de ces complications au niveau des eaux et former nos jeunes chirurgiens à pouvoir réaliser ces techniques il n'y a pas moyen de prévenir je sais qu'il y a moyen de prévenir toute cette maladie mais qu'est-ce qu'on fait pour diminuer par rapport à l'époque quand nous on était encore à l'école qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est fait pour le moment pour prévenir qu'il n'y ait plus beaucoup de patients qui souffrent de la drépanocytose qu'est-ce qu'on fait je ne sais pas si je sais que ce n'est pas votre domaine mais chère dame c'est une grande question c'est ce qu'on appelle une question de santé publique où nous avons la prévention primaire secondaire tertiaire oui la prévention primaire nous ne pouvons pas le faire on ne peut pas tuer si on ne devrait pas nous non la prévention primaire la prévention secondaire et tertiaire ça nous pouvons le réaliser ce sont les créations des centres que nous avons je vais vous donner juste l'exemple de la voile dès que nous avons créé le centre de la drépanocytose ça nous l'avons déjà fait nous étions le premier au Congo d'avoir des centres de la drépanocytose c'est-à-dire à son profession qui avait des enfants drépanocytaires il ne faut pas l'oublier et il y avait un certain nombre de choses que nous devions faire c'est-à-dire que la prise en charge de l'enfant devait être dès la naissance dès la naissance et qui consistait à chaque fois qu'il y avait un souci particulièrement fièvre grippe et autres de traiter assez rapidement d'éviter les crises face occlusives d'hydrater l'enfant de vacciner de façon complète cet enfant c'est là qui nous permettait vraiment de pouvoir diminuer les complications au niveau de la santé articulaire et donc je reviens chez nous en Guadeloupe actuellement actuellement grâce à cette prise en charge précoce c'est-à-dire qu'on peut faire les diagnostics même anténatales donc la maman peut faire un choix de garder ou de ne pas garder l'enfant quand l'enfant naît nous avons un diagnostic qui est précoce immédiatement donc nous avons la prise en charge à partir de 2 ou 3 mois donc je vous dirais qu'entre 1, 2, 3 mois l'enfant qui naît de réparmocitaire ne fait pas des crises parce qu'il a l'hémoglobuline fœtale donc directement à 2, 3 mois le patient est pris en charge au centre où il a comme je vous ai dit des antibiotiques et j'ai complètement oublié des antibiotérapies prophylactiques de type pénicilline jusqu'à l'âge de 5 ans les vaccinations l'hydratation et à chaque fois qu'il y a un épisode de maladie et tout ça ou de fièvre l'enfant est pris en charge pour pouvoir éviter les crises de phase occlusives jusqu'à l'an 2010 j'avais j'opérais pratiquement 5 à 10 patients par an mais l'évolution depuis l'évolution du centre la prise en charge qui est faite évidemment avec le nouveau médicament anti-dérapanocitaire qu'on donne chez les enfants nous n'avons plus de complications ni de semenite ni de nécrose je n'opère presque plus en guanou pleine nécrose donc la prise en charge précoce et systématique globale permet d'éviter toutes ces complications donc santé publique prévention primaire enfin secondaire et tertiaire secondaire prise en charge précoce et tertiaire prise en charge des complications de nécrose dès que vous avez une douleur au niveau de la hanche on nous donne des cannes on donne des antidouleurs pour éviter l'apparition de ces complications et donc il y a des centres que ce soit au Congo ou à l'Afrique ou je parle du centre montgolais où on suit les dérapans citaires ou dans d'autres pays africains l'application de cette prise en charge précoce et globale a permis d'éviter toutes les complications enfin un certain nombre de complications chez les dérapans citaires merci merci professeur une autre question c'est que j'aimerais savoir parmi les patients que vous avez suivi que ce soit ici au Congo et même là-bas au Guadeloupe y a-t-il des patients qui ont eu aussi d'autres hémopathies et d'autres hémopathies en sus de la trépanocytose c'est que la thalassémie par exemple alors en fait nous avons trois grands groupes donc de toute façon les trois grands groupes génétiques que nous connaissons ce sont les homozygotes SS c'est le double hétérozygote SC et SC plutôt SC ou S-métatal thalassémique mais ils sont très peu nombreux donc ils sont très très peu nombreux même en Guadeloupe je crois qu'il n'y a même pas de bétatal plutôt au Congo donc c'est vraiment un génotype nous avons plus des SS et des SC et on sait que les SC par exemple font plus de nécroses d'études fémorales que les SS mais enfin ce sont des trucs mais je crois que maintenant si nous faisons des études comme on a autant des SS et des SC donc probablement ils font les mêmes complications avec la même valeur statistique une question concernant la prise en charge sous scopie oui vous avez parlé d'un cas où un des professeurs a utilisé à faire le fourrage mais avec une très bonne maîtrise de l'anatomie il n'a pas eu à utiliser la scopie dans ces cas-là quelles peuvent être les probables conséquences sans qu'on puisse utiliser une scopie vu que la scopie nous permet de mieux visualiser la tête fémorale alors d'abord je vous conseille de taper le nom de Panda Jules et Université libre de Bruxelles vous aurez l'occasion d'avoir sa thèse ou bien de lire le livre de Professeur Panda sur le fixateur externe également donc ce sont des choses qui sont détaillées donc le risque simplement le risque c'est que le forage doit se réaliser à 2-3 cm en dessous du petit tronc de terre et il ne faut pas qu'il soit plus antérieur ou plus postérieur ou postérieur le risque c'est que un on peut créer une fracture pathologique au niveau de la diaphyse donc si vous le faites si ce n'est pas fait vraiment si ce n'est pas bien centré et deuxième chose vous ne connaissez pas la longueur de la tête fémorale on sait très bien qu'il ne faut pas aller au-delà de 5 cm c'est la pénétration à travers la tête fémorale et qui est tout à fait délétère qui est qui il faut aller jusqu'à même dans le bassin donc il y a eu des gens qui ont eu des complications comme celui-là certainement certainement donc les complications on le sait on les connaît c'est que si vous n'avez pas vraiment une maîtrise de votre anatomie là-dessus si vous n'avez pas la scopie c'est d'avoir de fausses routes avec des complications de type fracture pathologique j'ai encore une question si vous permettez est-ce que le sexe joue un rôle est-ce qu'on trouve beaucoup de patients femmes hommes ou femmes ou bien c'est égal et puis je voulais aussi savoir chez les femmes parce que je vois moi jusque-là je ne pensais même pas qu'ils atteignaient l'âge adulte mais je vois quand même il y a des patients drépanocytaires les femmes qui ont même accouché est-ce que la grossesse évolue normalement sans complication parce qu'ils ont toujours des problèmes d'anémie alors comment évolue la grossesse chez ces femmes je ne sais pas première pour la première question il y a plus de femmes plus de filles que de garçons donc naturellement nous aurons plus de filles drépanocytaires que de garçons drépanocytaires naturellement il n'est plus de filles que de garçons parce que je dis les patients il n'y avait que des filles les patients que vous avez donc c'est tout à fait c'est pratiquement dans la logique de naissance ils naissent plus de filles que de garçons oui ça c'est bien la deuxième question c'est que la grossesse reste une période de risque pour les parturiantes mais l'expérience que j'ai eue ici avec mes collègues étant dans un centre de suivre de côtoyer les femmes enceintes c'est la période où elles deviennent maman et c'est une période parfois où les crises s'arrêtent elles sont plus épanouies pendant la grossesse il y a même une boutade qui disait peut-être que la grossesse sera le fait de la déconcision chez les femmes et tout ça c'est une période où elles le vivent parfois très très bien on a toujours des patients qui sont des SS qui ont des factures et ça c'est vraiment le problème de la déconcision c'est qu'il y a des patients qui sont très très malades pour lequel on ne sait pas pourquoi et d'autres qui n'ont absolument rien évidemment ce sont des grossesses à risque qui doivent être bien suivies suivies par un gynéco et au cours de l'accouchement d'avoir d'être tout à fait attentif à des problèmes d'anémie aiguë c'est tout ça qui peut être fatal c'est clair merci professeur nous vous rappelons qu'il nous reste des très peu de minutes non non mais c'est très bien parce qu'il est 6h15 chez moi et c'est à 7h que je commence à travailler donc je suis très content de partager mon expérience donc je reviens régulièrement comme je vous ai dit je suis à la faculté de médecine et je remercie le doyen Kayembe qui est un des grands doyens que nous avons eu à la faculté de médecine qui a compris que tous les enfants de la diaspora devaient revenir à la faculté de redonner à ceux qu'ils ont pu avoir comme expérience donc c'est ainsi que je suis professeur d'orthopédie à la faculté de Kintasa et ceci me permet donc me permet de revenir régulièrement de faire des conférences et je vous remercie ou également d'avoir pensé à organiser cela pour former pour former les jeunes chouruchins à réaliser cette à réaliser ce type cette technique je suis allé plus loin donc je suis en train de créer une ONG numérique qui me permet donc c'est quelque chose qu'on a tenté d'expérimenter également également à Kintasa c'est que je peux même assister donc j'ai des lunettes connectées c'est qu'on appelle la télémédecine donc actuellement j'ai une paire de lunettes connectées à Kintasa à mon collet où soit le médecin peut porter ça ou les chourgiens et l'assister à partir de là où je suis donc voilà si vous avez l'occasion on a l'occasion d'en parler un autre jour on parlera de la télémédecine en tout cas je vous remercie beaucoup de pouvoir m'associer à cette bonne initiative d'accord nous vous remercions aussi cher professeur et pour le compte du CLEF Substance Crise nous remercions le professeur Moukis d'avoir accepté notre invitation nous remercions les douains de la faculté le professeur Mbungu que je salue aussi que je dois absolument rencontrer lors de mon prochain voyage ok ok nous saluons aussi toute l'équipe des canals et en particulier nous saluons aussi le vice-doyen Machinda le président de l'équipe de la santé publique de nous avoir permis d'être avec vous au travers de ce compte et nous saluons tous et lui toutes les personnes qui ont participé à cette conférence merci beaucoup chez vous merci merci et à très bientôt à très bientôt merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir Merci.